Bienvenue chez Studio Synto, donc on a créé ces microcapsules d'une dizaine de minutes où on va essayer d'aborder des sujets techniques et répondre à vous en tant qu'hôtelier sur nos expertises, notre métier. C'est un métier très complexe sur lequel on a souvent des questions, des questions parfois délicates et le partage, partager notre métier et notre expertise nous a semblé juste, d'où la création du Studio Synto. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est celui du conseil ou de l'accompagnement des hôteliers en ouverture. Donc il y a Pascal Lapierre qui est avec nous. Pascal, merci d'être là. Merci Marine. Donc Pascal, tu as quelques années de métier, tu es formatrice, tu as été gouvernante générale dans de beaux hôtels parisiens. Tu as envie de transmettre. Et donc aujourd'hui, tu es chez Synto depuis deux ans et tu nous aides à accompagner nos clients en ouverture. Et d'ailleurs aussi, au passage, qui t'a continué à transmettre, à partager, tu vas bientôt devenir coach aussi. Bientôt. Oui. Bonjour Tariq. Bonjour Marie-Claire. Donc Tariq Pétinger, tu nous accompagnes aujourd'hui aussi. Avoir ton retour client et en quoi parfois être accompagné d'avoir un tiers de confiance à tes côtés, ça peut un aider, faire gagner du temps. Au final, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément au début. De se dire, quelqu'un va venir m'aider. En gros, non, je suis hôtelier, je sais, mais pas que. Est-ce qu'il n'y a pas une notion où on gagne du temps, peut-être un peu d'argent ? Confiance aussi sur les partenaires à partir du moment où nous, on arrive en tant consultant expert dans le sujet. Saint-Au-Conseil, en quoi on a déjà pu vous aider et pourquoi ça vous semblerait légitime parfois de faire appel à des experts ? Alors, moi j'ai toujours pensé qu'un bon dirigeant, c'était quelqu'un qui savait aussi bien s'entourer. Et effectivement, avec Saint-Au-Conseil, on a eu l'expérience sur trois ouvertures d'hôtels, donc après-travaux. Quand on réouvre un hôtel après-travaux, il y a beaucoup de sujets abordés, de commissions de sécurité et le sujet propreté est très important. Et forcément, on est un peu noyé sous la masse d'informations, de tâches avant ouverture, la commercialisation de l'hôtel, la politique de prix. Et du coup, c'est là où on a fait appel à Saint-Au-Conseil pour nous accompagner sur la partie housekeeping. Et là, ça va du choix du matériel, des aspirateurs et des produits, jusqu'à recrutement, formation des équipes, mise en place des process. Et ça a été très important pour nous d'être accompagnés là-dessus. Comme tu le disais si bien, on a gagné beaucoup de temps. C'est une opération qui a un coût, mais c'est une opération qui est très vite rentabilisée, puisqu'on économise beaucoup de temps. On économise souvent l'épuisement des équipes qui, en période d'ouverture, on tire toujours un petit peu sur la corde. Et du coup, effectivement, d'être accompagnés par des experts et d'avoir cette expertise justement sur ces sujets-là, c'est très important pour nous. Sachant qu'effectivement, tu as créé Elmi Capital il y a cinq ans. Là, tu as un hôtel, un deuxième, un troisième qui arrive. Tu veux te déployer peut-être au niveau européen. Donc toi, au fur et à mesure, toi, ton temps va devoir être dédié à la croissance de ton entreprise. Et là, avoir cette expertise, au final, te fait gagner du temps. Effectivement. Moi, je suis passé d'un côté très opérationnel à un côté plus gestion de groupe. Après la deuxième, troisième acquisition, on commence à rentrer dans une problématique où on va gérer des financements, où on va aller gérer, chercher, sourcer des nouveaux produits. Et tous ces sujets opérationnels qui sont importants pour le client et pour notre métier, on est content de pouvoir compter sur des personnes de confiance et avec l'expertise. Et Pascal est là pour en témoigner pour justement mener à bien cette ouverture et plus si besoin. Merci. Pascal, on est d'accord. Si j'ai une GG en interne, peut-être que la partie sainte au conseil peut paraître de prime abord moins légitime. Cependant, là, quand on est en gros, t'accompagnes les hôtels, quel profil d'hôtel pourrait être intéressé et où ça pourrait sembler être légitime qu'on puisse venir aux côtés du dirigeant ? Alors, on va plutôt parler de boutique hôtel, d'établissement peut-être de moins de 80 chambres où il n'y a pas automatiquement une gouvernante générale qui est en poste. Il peut y avoir une gouvernante d'étage ou une gouvernante débutante. Et donc, à ce moment-là, notre expertise prend toute sa valeur puisqu'on amènera l'expérience que nous, nous avons et on pourra permettre de travailler sur les différents points que le directeur ou le propriétaire de l'établissement, lui, n'aura pas le temps. On va le soulager sur ces points-là. Donc, on leur fait gagner du temps. On va dire que le choix du papier toilette, à un moment donné... Il est important. Il est important. Et on n'a pas le temps. Et on n'a pas forcément l'expertise, les retours clients. Et puis après, il y a les coûts. Il y a cet aspect-là aussi financier qui est très important. On ne va pas mettre la même prestation dans un 5 étoiles que dans un 3 étoiles boutique hôtel. Et ça, c'est des choses que vous maîtrisez. Vous avez fait des comparaisons. Vous avez beaucoup de retours clients. Vous avez de l'expérience. Et ça, c'est un vrai besoin pour nous. Ça va aussi du... Au niveau housekeeping, l'ensemble des sujets vont être... On peut les accompagner, quoi. Il y a l'histoire du recrutement. Choisir le bon partenaire. Effectivement, quel est le bon aspi, pas le bon aspi. Les techniques de nettoyage. Il y a quoi d'autre sur lesquelles... Je reviens sur le personnel. Nous, ça va sur notre typologie d'hôtel. Donc, on parle de boutique hôtel de 35 à 50 chambres, on va dire. Sans restauration, ça va nous économiser une gouvernante générale, quasiment. Puisque, comme tu sais, on fait appel à toi en ouverture. Mais on fait aussi souvent appel à toi en cours d'exploitation pour une petite remise à niveau, pour un changement de process. Parce qu'il y a des nouveautés. Il y a un nouveau produit. Il y a une nouvelle façon de nettoyer. On vient de passer par une crise sanitaire où on a dû réinventer un peu les process de nettoyage pour les exigences, les nouvelles exigences des clients. Et donc, là-dessus, effectivement, on a un vrai besoin d'accompagnement. Et quand on n'a pas l'équipe pour ça, mais pour le coup, l'équipe, à partir de... Oui, effectivement, comme tu disais, Pascal, 80 chambres, 100 chambres, on commence à avoir une gouvernante générale et des personnes qu'il faut pour ça. En dessous, c'est plus compliqué. Et je pense que c'est un... Donc, il y a la notion de réseau aussi pour toi qui te semble utile. Oui. Oui. Idéalement, souvent, c'est ce que je dis à nos clients ou à nos prospects. Plus vous nous faites monter à bord tôt, mieux c'est. C'est ce qu'on avait vu ensemble, l'aménagement des offices ou les ascenseurs et tous ces problèmes de logistique. Souvent, on a le droit de dire que c'est encore un peu oublié, non ? Parfois, les archives, c'est pas le... Disons que les mètres carrés ne nous sont pas toujours destinés. Donc, on pense pas toujours éventuellement à la manière dont il faudra stocker le linge, les endroits où il faut des offices, des points d'eau. C'est pas systématique dans les travaux. Donc, c'est vrai que c'est éventuellement des propositions ou du conseil qu'on peut amener en cours aussi de travaux en demandant certaines installations de façon à fluidifier après le travail du personnel. Mais c'est vrai qu'on l'a bien vu sur nos hôtels. La première fois qu'on a fait appel à toi et à Saint-aux-Conseils, c'était sur le rendez-vous Batignolles où là t'es arrivé un peu pour éteindre l'incendie. C'est-à-dire qu'on partait un peu dans tous les sens et tu nous as remis en place un process, une équipe, sur le projet d'après, même avant de dessiner ou avant de conceptualiser l'hôtel. On t'a fait venir, on a étudié ensemble les volumes. Oui, je me rappelle les offices et la taille des postcards. Les offices, l'aménagement du placard qui sont très importants. C'est des choses que tu fais difficilement après. Ou en tout cas, c'est un genre des coûts et des travaux qui ne sont pas prévus. Donc, c'est dommage. Et effectivement, je pense qu'on s'est évité quelques petites catastrophes en y pensant bien avant. Et c'est vrai que je me dis qu'au final, ce temps qu'on peut apporter et le temps qu'on fait gagner et le budget que ça peut peut-être coûter au départ à l'hôtelier, moi, je me suis toujours dit que ça avait aussi un sens pour les collaborateurs. C'est-à-dire à partir du moment où on rentre en partie opérationnelle, se mettent à la place des femmes de chambre, des valets, des équipiers et de se dire qu'on a préparé l'hôtel pour faire en sorte que ce soit fluide pour que le client trouve après des chambres magnifiques. Mais il faut faciliter le rôle et la tâche des valets et des femmes de chambre. Bien sûr. OK. Est-ce que ça peut s'appliquer ? C'est vrai qu'on peut... Pascal, je peux t'envoyer à Paris, à Dubaï, en Italie. Partout dans le monde. On est Worldwide Company sur Saint-Aux-Conseils. Partout dans le monde. On t'arrive tout bientôt en Europe, c'est ça ? On espère, on espère. Le Covid a freiné un peu notre développement, mais on espère effectivement continuer à se développer. Et déjà sur la France entière. On s'est rendu compte qu'il y a encore beaucoup de potentiel sur le reste de la France et qu'il n'y a pas que Paris. Et un peu sur l'Europe, parce que c'est des destinations qui sont faciles à atteindre, pas des vols compliqués. Et du coup, ça nous intéresse. Tu nous emmèneras ? On t'emmènera, bien sûr. Super. Si vous aviez un conseil à donner à ceux qui nous regardent sur cette partie du conseil, qu'est-ce que vous auriez envie de dire en une petite phrase ? De surtout pas hésiter à prendre conseil et à s'informer au préalable. Et le conseil n'est pas un défaut de compétence du directeur d'hôtel ? Non, tout à fait. C'est juste un support. On peut pas tout savoir, mais nous, les professionnels qui ont l'expérience sont à ce moment-là à disposition pour justement aider les personnes qui n'ont pas ces connaissances-là. Donc, on fait gagner du temps et de l'argent. T'arri, si t'avais un... Non, mais je vais rebondir sur ce que Pascal a dit. C'est effectivement de pas hésiter à prendre conseil. Et comme tu disais bien, c'est pas un défaut de notre part, c'est plutôt une qualité de... Et vous le montrez aux équipes quand vous êtes sûr de vous, ça rassure. Ça rassure beaucoup les équipes, ça rassure même vos investisseurs de voir qui vous êtes bien entourés, que vous maîtrisez. Il n'y a rien de pire qu'une ouverture d'hôtel un peu bâclée. Et le temps qu'on va pas passer à faire... Je reviens sur la sortie de chantier qui est, comme tu le sais, un nettoyage beaucoup plus poussé, beaucoup plus avancé, très compliqué. Beaucoup de poussière, beaucoup de problématiques, climatisation de tout ce qui va avec. Et la mise en place des process, je pense que c'est très important de s'y prendre à l'avance et pas de venir éteindre l'incendie quand on a déjà ouvert, quand les clients ont eu des mauvaises expériences. Et c'est l'image de départ est très importante, donc on a envie d'ouvrir toujours au top niveau. Et je pense que c'est là où il ne faut pas hésiter de se faire accompagner. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère qu'on vous aura un peu aiguillé, éclairci sur l'intérêt de faire appel à des tiers de confiance pour vous aider sur toutes les problématiques d'ouverture et de préparation d'un hôtel, de votre hôtel qui est certainement votre petit bijou. Merci et on se revoit pour une prochaine capsule sur une thématique qui, j'espère, vous passionnera. Sous-titrage ST' 501